Nous sommes à Cabane, près de Saint-Rémy-de-Provence. Ici, le climat est méditerranéen et permet de cultiver de nombreux légumes, comme le topinambour, un légume racine. C'est la pleine saison pour le déguster, il aime les terrains relativement secs et ça tombe bien, dans ce coin des Bouches-du-Rhône, il ne pleut que 500 mm par an. Marc, un passionné de cuisine, va nous préparer une délicieuse souris d'agneau au topinambour avec du thym de Provence, une succulente recette hivernale qui sent mon soleil. Pour arracher le topinambour, c'est assez simple, un petit coup de bêche, voilà. Vous pouvez le voir, c'est un peu déformé. Le topinambour, on le laisse en terre tout l'hiver, jusqu'à moins de 10 degrés, je pense qu'il n'y a pas de problème. Gérard-Henri travaille en famille sur son exploitation maraîchère. En ce moment, il récolte le topinambour, bien caché sous terre en hiver, contrairement au reste de l'année. Le topinambour fleurit à l'automne. Il se ressemble un peu à une reine marguerite. C'est une plante qui mesure à peu près 2,50 mètres de haut. L'idéal pour qu'il se développe bien, c'est un climat pas trop arrosé, comme ici, dans les Bouches-du-Rhône. Il a, par contre, un ennemi de taille pendant sa floraison, le Mistral, qui souffle près de 100 jours par an. Par rapport à son enracinement, il n'a pas un pied pour résister au four-vent. Le Mistral, il peut souffler 60-70 km heure, mais parfois on arrive jusqu'à 110, 120, 130 km heure. Bonjour ! Aujourd'hui, le temps est au beau fixe avec presque 15 degrés, et Marc Ferraud, un habitué, en profite pour venir chercher ses topinambours. J'ai arraché ce matin. Ah, voilà ! Ils sont là, ils t'attendent. Super ! Voilà, j'ai mis une dizaine, c'est bon, non ? Pour 8 personnes. Ah bah oui, moi. Bon, ben je t'embrasse. A la prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao ! Ciao ! Marc est originaire de la région et il adore cuisiner avec des produits typiques de son terroir. Il nous emmène d'ailleurs sur le plateau de Lacroix, qui domine Saint-Rémy-de-Provence, où il vient chercher du thym sauvage. L'habitude un peu de tous les Saint-Rémois, c'est de venir cueillir son thym. L'essentiel, c'est que quand je coupe, ça c'est important, c'est de vraiment couper la tige sur une autre tige, de façon à ce qu'il repousse, il ne faut surtout pas l'arracher. Là, on a bénéficié quand même d'un été aussi assez humide, un automne aussi. Et donc là, il y a pas mal de feuillages et en plus, le thym est très, 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 très parfumé. Ce thym bien parfumé sera parfait pour mettre en valeur les souris d'agneau au topinambour qu'il va nous préparer. Il se lance dans la recette aidée de son amie Nadine. Alors pour commencer, le gros travail, c'est d'éplucher les topinambours. Le topinambour noirci comme l'artichaut. Marc le conserve donc dans de l'eau citronnée. Mais si le topinambour noircit, nos doigts aussi noircissent. Alors ce qu'on fait, c'est que régulièrement, on se met du citron sur les doigts pour pas qu'après on ait des doigts tout sales. Marc va préparer le topinambour à la barigoule, c'est-à-dire avec de l'huile d'olive, des échalotes, de l'ail et des carottes. L'idée, je fais des artichauts à la barigoule, c'est une recette provençale. Et comme le topinambour a cette saveur d'artichaut, l'idée m'est venue de les cuisiner comme on cuisine un artichaut. Alors de moi ça, elles vivent ces échalotes, elles bougent. C'est pas beau ça et puis alors ça sent bon. Donc allons-y, l'ail, les deux feuilles de l'orignes sauce. Il déglace avec un verre de vin blanc sec, rajoute des carottes, du thym et les topinambours avec un peu d'eau citronnée. Je suis toujours à l'affût des parfums, des odeurs de mon enfant, chez ma grand-mère, chez mes parents. Ce qui m'a fait aimer la cuisine, c'est vouloir faire plaisir aux autres. L'ingrédient amour dans le plat est un incontournable de ma cuisine. Marc passe maintenant à la cuisson des souris d'agneau. Donc je les ai enrobés d'huile d'olive, des alpilles, de l'ail en chemise que j'ai écrasé pour que ça dégage les parfums. Et donc là, la viande est complètement parfumée d'huile d'olive, d'ail et de romarin. Il saisit maintenant la viande dans sa cocotte pendant quelques minutes. Il met un peu de confit d'oignon tandis que Nadine rajoute sa touche personnelle. Ma petite astuce, c'est juste d'y rajouter un petit peu ou du jus d'orange ou du jus de clémentine ou de mandarine, ce qu'on a sous la main. Ça rajoute un tout petit peu de sucre, un petit peu de goût d'agrume et en plus, ça caramélise encore un peu plus. J'enfourne et c'est parti pour 4 heures de cuisson à 100 degrés. Cette cuisson lente avec tous les produits qu'on a mis, ce confit d'oignon, toutes les saveurs, le thym, tout ça, la viande va l'absorber. Et quand on va déguster, on aura toutes ces saveurs en bouche. Et voilà, chers amis. Et hop, et voilà. Non, ça va aller couler à temps de 4 ans. Ah, ouais, t'as vu un peu. Pour réaliser ce délicieux plat pour 4 personnes, il vous faut 4 souris d'agneau, 1 kg de topidambour, des échalotes, de l'huile d'olive, de l'ail, 2 carottes, un citron, du thym, du laurier, du romarin, un verre de vin blanc, du confit d'oignon et une clémentine. Et mettez au four pendant 4 heures à 100 degrés. Bon appétit !